Cacao cru, les délicieux bienfaits du fruit du cacaotier. Le chocolat est l'un des premiers produits consommés dans le monde pour son goût délicieux. Et pourtant, beaucoup ne connaissent pas les effets bénéfiques pour la santé du cacao, l'un des principaux ingrédients pour la préparation du chocolat. Le cacao est une véritable nourriture des dieux, vu qu'il comporte pas moins de 200 composés bénéfiques pour la santé. Anti-fatigue, anti-oxydant, anti-stress, anti-inflammatoire, le cacao ne cesse de surprendre les scientifiques. Dans cet article, nous allons expliquer l'ensemble des indications et bienfaits du cacao et ses composés actifs, la posologie recommandée ainsi que sa composition nutritionnelle. Nous allons aussi découvrir si le cacao peut avoir des propriétés aphrodisiaques et nous vous expliquerons brièvement la préparation du chocolat. Qu'est-ce que le cacao ? Le cacao de son nom scientifique Tobroma cacao est le fruit d'un arbre mesurant entre 10 et 15 mètres, appelé le cacaotier ou le cacaoyer. Cet arbre appartient à la famille des sterculiaceae, et plus précisément au genre Tobroma. Il existe en tout 22 espèces répertoriées mais seul le Tobroma cacao est utilisé pour le commerce. Parmi cette espèce, il existe trois principales variétés de cacao. Forastro, il s'agit du cacao le plus courant qui correspond à près de 95% de la production mondiale. Cultivé en Afrique de l'Ouest et au Brésil. C'est la variété la plus résistante. Criolo, aromatique et peu amère, il représente 1% de la production mondiale et est cultivé en Amérique latine, Mexique, Venezuela, Colombie, Pérou. Il est généralement le cacao le plus apprécié et le plus recherché. Trinitario, issu du croisement des deux variétés ci-dessus, il représente 4% de la production mondiale. Fin et aromatique mais moins intense que le Criolo, il est cultivé au Madagascar, en Nouvelle-Guinée, au Sri Lanka, à Trinidad et au Venezuela. Les fruits sont reconnus à leur forme ovoïde et cannelée. Le fruit est charnu et indéhissant, il ne s'ouvre pas naturellement à la maturité, d'une longueur de 15 à 30 cm épaisse jusqu'à 1 kg. A l'intérieur de ces fruits, on retrouve des fèves dressées en épi qui, après torréfaction, donnent la poudre qui sert à la fabrication du cacao et du chocolat. Les fèves du cacao peuvent être de différentes couleurs, en fonction de la variété, allant du blanc au violet foncé, voire même rose, fèves utilisées pour le chocolat rubis. Après fermentation et séchage, ces fèves prennent une couleur brune. Histoire et origine du cacao et du chocolat Originaire d'Amérique centrale et équatoriale, cette plante est utilisée depuis des millénaires par les Olmecs et les Aztèques, au Mexique. En effet, découverte par l'homme pendant l'Empire Maya, le cacao était utilisé sous forme d'infusion pour ses propriétés gustatives puis le breuvage à base de cacao qu'il appelait « xocolatle », littéralement « eau amère », a révélé ses propriétés médicinales et servait notamment pour traiter la diarrhée ou pour ses propriétés stimulantes. Au XVIe siècle, le cacao est introduit en Espagne par un explorateur où il sera mélangé avec du miel pour atténuer son goût amer. Puis un siècle plus tard, il arrive en France. Vers le début du XIXe siècle, le cacao arrive en Afrique, plus précisément au Ghana, Nigeria, Cameroun, Gabon et en Côte d'Ivoire qui deviendra le plus grand pays producteur de fèves de cacao au monde avec 1,2 millions de tonnes de cacao produites en 2006 à 2007. Le cacao a fait l'objet de diverses études et recherches cliniques qui ont démontré et prouvé l'efficacité de ses composés. En phytothérapie, ce sont les fèves du cacao qui sont utilisées pour leur propriété médicinale. Le cacao est souvent utilisé pour diminuer la fatigue, stimuler le système nerveux, réduire la prise de poids et améliorer la fonction digestive. Composition nutritionnelle Le cacao doit ses vertus médicinales à ses composés actifs contenus pour la plupart dans la fève. Voici les principaux composés actifs du cacao. Polyphénol, dont les plus abondants sont les flavonoïdes, isoflavones, catéchines et picatéchines. Ils sont de puissants antioxydants et possèdent des propriétés antibactériennes. Ils protègent aussi contre les UV. Théobromine, molécule très proche de la caféine, possède des propriétés stimulantes et antidépressives. Elle possède aussi des bienfaits pour la santé cardiaque et buccale. Minéraux, dont les plus importants sont le fer, le magnésium, le cuivre et le potassium. Il s'agit de minéraux indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Vitamine, le cacao est une source de vitamine D et de vitamines antioxydantes. Caféine, présente en quantité moindre que la théobromine, elle possède des propriétés psychoactives et stimule le système nerveux. Bienfaits, effets et vertus du cacao Le cacao a fait l'objet d'une multitude d'études et recherches cliniques en vue de confirmer l'utilisation traditionnelle de cette plante à des fins thérapeutiques. Dans cette section de l'article, nous allons lister l'ensemble des indications et des vertus du cacao et découvrir ensuite, en détail, les études et les essais cliniques qui confirment ses effets. Aperçu des bienfaits Favorise la santé cardiovasculaire Améliore la fonction cardiovasculaire Diminue le risque de coagulation Améliore le profil lipidique et la résistance à l'insuline Réduis le risque d'événements cardiovasculaires chez les hypertendus Réduis le risque de maladies coronariennes et de crises cardiaques Permet d'abaisser la pression artérielle Exerce une action vasodilatatrice Protège contre les effets du stress oxydatif Améliore la tension artérielle Améliore le niveau de lipides Booste la fonction cognitive Améliore la fonction cognitive Crée de nouvelles cellules cérébrales Améliore l'humeur, la recherche visuelle, la mémoire de travail et la mémoire spatiale Retarde le déclin cognitif chez les personnes âgées Antioxydants puissants Améliore le statut antioxydant Augmente le niveau du glutathion Protège les graisses sanguines de l'oxydation Réduis la production de radicaux libres Régule l'humeur Régule et améliore l'humeur Améliore la santé de la peau Améliore l'élasticité et diminue les rides Améliore la circulation sanguine Protège contre les dommages causés par la cigarette Augmente l'épaisseur de la peau et la densité du collagène Favorise la santé buccodentaire Réduis l'accumulation de plaques dentaires Inhibe la prolifération bactérienne Protège l'émail Régule la glycémie Améliore la dégradation du glucose Améliore la sensibilité à l'insuline Réduis la résistance à l'insuline Combat la constipation Favorise une bonne santé du côlon Favorise le ramollissement des selles Accélère le transit Augmente le volume des selles Améliore la fonction respiratoire Traite la toux Élargis les voies respiratoires Accélère la perte de poids Accélère la perte de poids Réduis la prise de graisse au niveau du ventre Améliore l'absorption des graisses Lutte contre la fatigue Lutte contre la fatigue mentale Réduis la fatigue chronique Détail des bienfaits Favorise la santé cardiovasculaire Les composés actifs présents dans le cacao favorisent la santé cardiovasculaire En effet, les flavonoïdes améliorent la fonction des vaisseaux sanguins en empêchant leur obstruction ce qui diminue le risque de coagulation Par ailleurs, le cacao améliore le profil lipidique cholestérol et la résistance à l'insuline qui sont tous des facteurs de risque de maladie cardiaque On sait aussi qu'une supplémentation en cacao réduit le risque d'événements cardiovasculaires chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle De plus, la consommation de chocolat noir le chocolat qui contient le plus de cacao réduit de 37% le risque de maladie cardiaque d'après une méta-analyse de cette étude qui ont touché plus de 100 000 personnes Cependant, la consommation de chocolat noir ne doit pas dépasser les 100 grammes semaine pour éviter les risques d'un apport élevé en sucre En résumé, la consommation modérée de chocolat noir réduit le risque de maladie coronarienne de maladie cardiaque et de crise cardiaque Permet d'abaisser la pression artérielle Le cacao permet d'abaisser la pression artérielle en exerçant une action vasodilatatrice sur les vaisseaux sanguins et en protégeant contre les effets nocifs du stress oxydatif D'après une étude, la consommation de chocolat noir riche en flavonoïdes a un meilleur impact sur la réduction de la pression artérielle que la consommation de chocolat blanc D'autre part, un régime riche en flavonoïdes, chocolat noir, pomme rouge, thé vert, en supplémentation d'un traitement antihypertenseur a permis d'améliorer la tension artérielle ainsi que le niveau de liquide dans le sang, l'inflammation et l'obésité chez des personnes atteintes d'hypertension Boost la fonction cognitive Le cacao boost la fonction cognitive et est considéré comme un autre pic naturel En effet, les catéchines et les épicatéchines les principaux flavonoïdes présents dans le cacao peuvent améliorer la fonction cérébrale en créant de nouvelles cellules notamment dans le cas de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson A également été découvert que la consommation de cacao peut améliorer la fonction visuelle la mémoire de travail et la mémoire spatiale d'après des essais cliniques Alors qu'une autre étude a révélé que le chocolat noir améliore l'humeur Enfin, chez les personnes âgées, la consommation de cacao a retardé le déclin cognitif en protégeant une partie du cerveau dont le déclin est associé à des troubles de la mémoire En résumé, les résultats des recherches et des essais cliniques révèlent l'efficacité et les bienfaits de la consommation du cacao dans l'amélioration des fonctions cognitives chez les jeunes et les personnes âgées Antioxydants puissants Les polyphénols entrant dans la composition du cacao sont d'excellents antioxydants qui neutralisent les radicaux libres En raison de leur abondance, le cacao a des propriétés antioxydantes beaucoup plus puissantes que le vin rouge, connu pour sa teneur en resveratrol, ou que le thé vert et le thé noir En effet, la consommation de cacao permettrait d'améliorer le statut antioxydant en augmentant les niveaux de glutathion et en réduisant les niveaux de marqueurs des dommages oxydatifs tout en protégeant les graisses sanguines de l'oxydation Chez des personnes atteintes de stéatose hépatique non alcoolique, le cacao permet également d'empêcher la production de radicaux libres alors que chez les personnes âgées, une supplémentation en cacao et en astaxanthine a réduit les marqueurs des dommages oxydatifs Régule l'humeur Le cacao améliore l'humeur C'est ce qu'affirment les résultats de deux essais cliniques sur 120 personnes en bonne santé En effet, la consommation de chocolat noir a amélioré l'humeur positive en particulier si le chocolat était associé à une intervention de pleine conscience Dans le même sens, la consommation de chocolat noir améliore l'humeur négative expérimentalement induite. Autrement dit, lorsque nous sommes de mauvaise humeur, consommer du cacao chasserait la mauvaise humeur Améliore la santé de la peau Grâce à ses propriétés antioxydantes, les flavonoïdes du cacao sont les composés les plus pertinents pour la santé de la peau Chez des femmes âgées subissant une exposition répétée au soleil, la consommation d'une boisson de cacao a amélioré l'élasticité de la peau tout en diminuant les rides Dans le même sens, la consommation de cacao a amélioré la circulation sanguine tout en protégeant partiellement contre les dommages causés par la cigarette De plus, selon une étude, le beurre de cacao aurait augmenté l'épaisseur de la peau et la densité du collagène en particulier lorsqu'il est associé avec les polyphénols du cacao Toutefois, bien qu'il soit encourageant, ces résultats nécessiteraient d'autres études plus approfondies pour promouvoir l'utilisation du cacao pour la santé de la peau Favorise la santé buccodentaire Le cacao favorise la santé buccodentaire Chez les enfants, l'utilisation comme bain de bouche de l'extrait de coque de fève de cacao a réduit l'accumulation de plaques de près de 50% De plus, l'extrait a inhibé le développement de la bactérie streptococcus mutant qui provoque des caries et des affections de la gencive D'autre part, la théobromine, un des composés actifs du cacao, semble protéger l'émail Régule la glycémie Diabète, le cacao grâce à ses polyphénols régule le métabolisme glucidique et augmente la résistance à l'insuline En effet, d'après un essai clinique, les polyphénols du cacao et en particulier ceux du chocolat noir ont amélioré la dégradation du glucose tout en améliorant la résistance à l'insuline Par ailleurs, le cacao et le chocolat noir ont amélioré la sensibilité à l'insuline et la fonction pancréatique chez des personnes à risque de diabète ayant une tolérance altérée au glucose, état de pré-diabète, 29 De plus, chez des femmes diabétiques ménopausées, le cacao a réduit la résistance à l'insuline Des études plus approfondies sont toutefois nécessaires pour affirmer que le cacao peut aider au contrôle de la glycémie Combat la constipation Le cacao peut être une excellente alternative pour combattre la constipation En effet, la coque de cacao est riche en fibres ce qui favorise une bonne santé du côlon et favorise le ramollissement des selles Chez des enfants constipés, l'utilisation de la cosse de cacao a réduit la constipation en accélérant le transit et en ramollissant les selles De plus, les fibres contenues dans le cacao augmentent le volume des selles ce qui diminue le risque de constipation Un essai sur 44 personnes a révélé que la consommation de deux portions de cacao a ramolli les selles et a favorisé une expulsion plus rapide et plus fréquente Améliore la fonction respiratoire Le cacao semble améliorer la fonction respiratoire Traditionnellement, que ce soit en usage externe en le frottant sur la poitrine et le dos ou consommé sous forme de boisson, le cacao est utilisé pour traiter la toux Lors d'un essai clinique, la théobromine contenue dans le cacao a réduit l'activation nerveuse qui provoque la toux D'autre part, chez les enfants, la théobromine a élargi les voies respiratoires, d'après un autre essai Accélère la perte de poids C'est ce qu'affirment les résultats d'une étude En effet, d'après les recherches, le chocolat avec des teneurs élevées en cacao semble jouer un rôle d'accélérateur de la perte de poids et est préconisé au cours des régimes amincissants Bon à savoir, l'effet perte de poids induit par le chocolat riche en cacao se produit avec un certain retard D'autre part, la prise de cacao peut réduire la prise de graisse au niveau du ventre ce qui réduit la prise de poids Lors d'une étude, il a également amélioré l'absorption des graisses Lutte contre la fatigue Pour lutter contre la fatigue, le chocolat noir riche en cacao peut être une alternative efficace Ce sont en tout cas les résultats de certains essais cliniques qui ouvrent la voie à un potentiel effet antifatigue du cacao En effet, les polyphénols et notamment les flavonoïdes contenus dans le cacao ont réduit la fatigue mentale et la fatigue chronique Posologie Il n'existe pas de recommandation spécifique concernant le dosage du cacao Toutefois, d'après une méta-analyse, un dosage de 30 grammes à 40 grammes jour de chocolat noir semblerait être efficace pour profiter de certains de ses bienfaits Attention, il est utile de signaler que pour bénéficier totalement des bienfaits du cacao, il faut en consommer de qualité, c'est-à-dire avec le moins d'additifs ou d'excipients possibles Cela signifie que le chocolat blanc et le chocolat au lait est à proscrire complètement pour la santé Il est donc recommandé de consommer du chocolat noir avec un minimum de 70% de cacao Par ailleurs, ce dernier devrait être consommé cru En effet, la torréfaction et la transformation lui font perdre une partie de ses vertus médicinales Le mieux est donc de consommer des fèves de cacao cru bio, à hauteur de 5 à 10 fèves par jour à grignoter en cas de petite faim ou 2 cuillères à soupe de cacao cru bio en poudre Effets indésirables La consommation modérée de cacao est généralement sûre et sans danger Toutefois, de grandes quantités peuvent provoquer de l'acné, des migraines ou des troubles digestifs D'un autre côté, bien que le cacao présente de nombreux avantages pour la santé, certains produits comme le chocolat peuvent contenir des composés nocifs pour la santé comme des additifs, des mauvaises graisses et des sucres qui peuvent causer des effets indésirables comme la prise de poids Choisissez donc toujours des produits de qualité Contre-indications et dangers Il n'existe pas de contre-indications concernant le cacao Pour les femmes enceintes ou allaitantes, il est généralement sans danger dans les doses conseillées De même, il peut être consommé en petites doses par les enfants Formes sur le marché Le cacao est un véritable aliment, en plus d'être un complément alimentaire On peut le trouver sous diverses formes sur le marché Fèves de cacao torréfié Fèves de cacao cru Pépites de fèves Beurre de cacao Cacao en poudre Chocolat noir, privilégié avec un minimum de 70% de cacao Avis sur le cacao cru Avant d'aborder cette section, nous devons signaler que les avis et les retours d'expérience des uns et des autres Ne doivent pas constituer une référence médicale En cas de doute, nous vous conseillons de vous tourner vers votre médecin Dans le but d'obtenir un retour d'expérience de la part des consommateurs de cacao et ses produits dérivés Nous avons parcouru les forums et les sites spécialisés En plus de son goût et sa saveur délicieuses, le chocolat noir avec plus de 70% de cacao a obtenu à la quasi-unanimité les faveurs des consommateurs Qu'en est-il du cacao cru ? Bien qu'ayant un goût plus prononcé que le chocolat, le cacao cru a une excellente saveur d'après les utilisateurs La majorité des consommateurs du cacao cru, que ce soit sous forme de poudre ou de fèves, ont révélé qu'il était efficace pour réduire leur fatigue physique et mentale De plus, d'après certains consommateurs, le cacao cru améliore leur humeur et leur performance cognitive D'un autre côté, riche en fibres, le cacao a permis chez certains d'améliorer leur transit intestinal et réduire la constipation Pour vous faire votre propre avis, nous vous invitons à consulter les forums et les sites spécialisés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada